et bien bonjour à tous et bonjour à tous je viens de terminer avec tous yomi donc c'est parti je vais vous faire un petit test tout premier test test et avis donc sachant que ça va être très subjective c'est vraiment ce que moi j'ai ressenti durant cette partie que trek to yomi ça a été développé par flying wild hog édité par devolver digital qui est sorti le 5 mai 2022 petit jeu indépendant donc il est sorti sur playstation 4 la playstation 5 xbox one series et pc c'est un jeu d'action d'aventure en solo ici vous allez incarner hiroki un apprenti samouraï donc je vais vraiment vous parler de tous les aspects du jeu je vais essayer de faire un maximum pour rien oublier justement sachant que c'est vraiment mon avis ce que moi je l'ai pensé du jeu et j'ai pas pressent enfin j'ai pas la prétention d'être un grand grand professionnel du jeu vidéo par contre je suis un grand passionné donc je vais essayer de vous détailler ça en plusieurs points et puis je vais vous faire montrer un petit peu aussi le jeu sachant que là je suis obligé de recommencer une nouvelle partie pour vous faire montrer les images et puis c'est parti pour le test donc mon avis global c'est un bon jeu c'est pas le jeu de l'année mais c'est un bon jeu au niveau de la durée de vie il m'a fallu environ 6 heures pour le finir d'une traite enfin j'en fais en plusieurs épisodes 6 heures c'est quand même relativement court par contre bon j'ai pas tout récupéré des collectibles je pense que si vraiment on veut on a récupérer tous les collectifs on va être au niveau de la durée sachant que pendant la partie vous avez plusieurs voix qui ont qu'à l'air j'en ai là basse au niveau de la durée 幾度も同じ事を繰り返しております 先生何故にこうもすればなりませんか en gros il y a trois fans en gros il y a trois fans donc on a pas de il faut quand même faire quelque chose au niveau du gameplay c'est un gameplay simple mais efficace on a voilà toute une panoplie de coups de combo au plus on avance en jeu au plus on découvre quelques combos et voilà il y a pas il y a vraiment pas de c'est pas une grosse grosse révolution à mon avis c'est vraiment c'est vraiment tout simple bon il faut bon euh ensuite au niveau du gameplay on a quelques peu de quelques techniques mais c'est vraiment très très facile c'est basique hein c'est c'est vraiment tout tout simple c'est deux trois trucs à à garder et puis euh voilà quoi donc euh là le jour lui même hein on le voit hein euh graphiquement alors graphiquement j'ai trouvé que c'était pas mal euh après euh bon on est quand même sur de la PS5 donc euh je pense que ça aurait été ça aurait pu être beaucoup plus joli euh c'est pas non plus euh c'est vraiment c'est beau mais sans c'est quoi par moi hein c'est beau mais sans plus euh par contre on a des jolis plans de caméras euh des jolis plans de caméras euh des jolis plans de caméras cette priorité elle est quand même elle est assez juré de très très loin euh Et durant le certain combat, on a du mal à lire le jeu. Ensuite, au niveau de l'histoire, personnellement, je n'ai pas tout compris. On est un apprenti, samouraï, certes, mais il n'y a pas vraiment de... Je n'ai pas trouvé de lien, mais là, parfois, la voix que j'ai choisie, c'est ce que je vous disais, je ne vais pas vous spoiler. Mais bon, la narration, alors, c'est un jeu qui est japonais, donc on n'a pas de VF, mais ça ne gêne pas. Alors, ça ne gêne pas, en soi, on a quelques dialogues, mais voilà, tout y est traduit, forcément, mais ce n'est pas non plus... Ce n'est pas terrible. Bon, vous avez remarqué, l'univers, on est du Japon, à l'époque des samouraïs. Et quelques passages dans... Quelques passages, on a quelques passages dans un monde d'esprit, qui est pas mal, c'est assez bien. Je vais essayer de vous montrer un petit peu, en tout en commentant. Je n'ai pas eu... Alors, je n'ai pas eu des bugs, forcément, mais je n'ai vraiment pas eu, je n'ai pas eu de trop trop gros bugs. Et au niveau de la difficulté, forcément, comme vous avez vu, on a plusieurs choix, c'est un peu très difficile. On a quelques passages récurrents dans le jeu, où on a énormément d'ennemis, et... Pareil, c'est ce que je vous expliquais, la visibilité, elle est assez compliquée, donc on se retrouve facilement accueillé, et puis on a du mal à gérer. Sinon, je ne sais pas, le jeu n'est pas difficile en soi. Les boss, leur pattern est très facile à lire, et très facilement, vous arrivez une fois, deux fois. Mise à part sur le boss de fin, ou éventuellement, vous allez peut-être avoir un peu de difficulté, mais sinon, c'est pas... Le jeu est très très accessible, et très très facile. Voilà, donc le premier test pour moi, de jeu, je suis là, je vais vous aider, qu'on va peut-être vous donner en vue de l'oeuvre. Vous voyez, c'est quand même pas mal, la part en Réblanc, pour ça, c'est quand même pas mal, c'est vrai. Et, voilà, j'ai pas prétention à donner des notes au jeu, mais, voilà, comme c'est le premier, si vraiment, je devrais donner une note, globalement, pour moi, on est entre 13, 14, pas plus. C'est un bon jeu, mais c'est pas non plus exceptionnel. Ça se fait, j'ai bien aimé, l'aventure était sympa, tout ça, mais, si c'est pas non plus... Sincèrement, je sais pas, je vais... J'hésite à le platiner, je suis pas sûr. Après, peut-être que je le referai pour les autres fins, vu que, comme je vous disais, il y a plusieurs fins possibles, je pense, vu qu'il y a trois voies à découvrir. Donc, peut-être que je le referai, mais alors, je le ferai vraiment en rush, en mode facile, pour dire d'avoir les trois fins, et puis voir un peu ce que ça donne, mais, sinon, je pense pas que je vais revenir souvent. Voilà, donc, j'espère que ce petit test vous a plu, n'hésitez pas à partager un maximum. Vous pouvez me retrouver aussi sur YouTube, maintenant, je poste toutes mes lives, je les poste aussi sur YouTube. Voilà, bonne journée ! C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon.